mon avis sur ce couteau donc le SI5, le SI5 c'est quand même un couteau qui est connu depuis très longtemps par pas mal de gens donc là c'est mon avis avec mon utilisation de toute façon c'est mon couteau peut-être que pour vous votre ressenti sera pas le même bon je vais commencer par l'étui donc étui en kydex avec l'accroche rapporté un clip pour permettre de le passer à la ceinture sans quitter la ceinture cet étui est réversible on peut sortir les quatre vis qui sont là et inverser le système de port pour le mettre de l'autre côté donc port soit en droitier soit en gaucher on peut aussi inverser le système de verrouillage ici du couteau quand il est en position petite remarque sur ce système de verrouillage bon c'est très bien quand quand on n'a pas le système de verrouillage en place on peut sortir le couteau à partir du moment on met un petit peu de force il peut être sorti si on accroche la dragonne dans une branche par contre à partir du moment où on a bien le verrouillage ici qui est en place il est vraiment bien sécurisé et on peut y aller absolument comme un peu il va pas sortir par contre petit problème quand même ce système de verrouillage à une main il est très difficile à faire fonctionner encore plus à une main avec des gants donc ça impose pour ouvrir ce système de verrouillage de d'utiliser les deux mains donc c'est un peu gênant autre chose que j'ai au niveau du de l'étui donc est tu en caïdex c'est que là mon couteau je l'ai depuis deux mois à peu près et j'ai des points de rouille qui se forment sur le ressort d'accroche au niveau de la ceinture qui n'est pas très pas très important mais ils sont présents donc là pour la suite ça va certainement présenter une grosse oxydation donc au niveau de ce clip de ceinture et des petits éclats dans la peinture et ça rouille à ce niveau là donc des éclats de peinture bon sinon quand le couteau il en place il bouge pas ça branle pas c'est ça c'est très bien passons au couteau en lui même en full tang évidemment 10 95 comme comme acier plaquettes en micarta les plaquettes c'est exactement les mêmes que sur le rat 5 ou rat 5 de chez ontario knife company donc là c'est c'est exactement la même chose même forme au niveau du manche avec cette partie du talon ici qui est très fuyant donc comme sur le rat 5 pour moi en tout cas j'aime pas la prise en main fuyante qu'on a en prise à un ou deux doigts quand on fait des coupes à la volée assez appuyé donc pas justement pas de maintien ici on a comme le rat 5 des plaquettes qui sont plates donc pas du tout contour et pour le passage des doigts donc ça c'est un petit peu on va dire à l'ancienne ils font maintenant a priori des manches en ce qu'ils appellent en 3d on a des formes qui sont plus adaptés à remplir la main et avec le positionnement des doigts bon là c'est pas le cas quand j'ai acheté ce couteau j'avais pas la possibilité de prendre des plaquettes 3d sinon je l'aurais fait dans le manche donc micarta on a un divo pour faire du feu à l'archer divo de grosse dimension donc même dimension que sur le tops field craft en fait beaucoup plus intéressant pour faire tu fais lâcher avec ça que sur le gros talus on vient juste en fait mettre la pointe de notre shaft de notre arbre à l'intérieur d'un rivet donc là c'est beaucoup plus intéressant à ce niveau là d'avoir un divo de bonne dimension au niveau du talon on a exactement le même problème que sur le rat 5 c'est à dire un talon complètement triangulaire donc pas du tout bien pour venir écraser donc travailler quelque chose en écrasement avec le talon comme je disais pour le rat 5 si c'est pour péter une vitre un talon plat ça pourrait le faire aussi bien ce talon triangulaire donc pour faire de l'écrasement c'est pas génial vraiment pas génial et pour planter aussi le couteau en bâtonnant sur le dessus sur le talon c'est pareil avoir un talon complètement pointu comme ça c'est absolument pas bien ça peut peut-être servir de casse-tête ça peut être une bonne utilisation mais enfin généralement on casse pas des têtes tous les jours quand même autre autre chose ce talon les arrêtes ne sont pas du tout agressives de même que le dos de la lame il est pas du tout agressif donc il nous donne ça pour du 90 degrés oui c'est des 90 degrés mais sans avoir des angles agressifs donc tout ce qui est grattage de firesteel on peut le faire ni avec le ni avec le dos de la lame quel que soit à l'endroit ni sur le jimping ni sur toute la partie avant y compris la pointe donc les angles sont pas agressifs non plus sur la pointe ni sur le talon ni même sur le mini décrochement qu'on a ici sur le ricasso même là ça ne fonctionne absolument pas pour gratter un firesteel de temps en temps on arrive à sortir une petite étincelle en faisant beaucoup beaucoup de manipulations mais c'est absolument nul au niveau du grattage de firesteel donc ce qui veut dire aussi grattage donc écorçage parce que j'aime bien faire de l'écorçage avec le dos du couteau ça c'est absolument pas possible gratter de la poussière pour enflammer justement avec le firesteel c'est pas faisable non plus donc là ça va me demander en tout cas à moi ce que je vais faire c'est une rectification de cette épine dorsale du couteau pour avoir des angles qui sont agressifs bon sinon très grosse épaisseur de ce couteau on a une émouture plate en fait une émouture sabre donc on commence à plat et ensuite on a un biseau en v comparé au rat five qui était une plate intégrale c'est à dire qu'on part du haut jusqu'en bas en v donc là on a une partie plate qui est sur le dessus grosse épaisseur très bien pour faire des de la refente ça marche absolument très bien par contre donc c'est quand même un couteau qui a un certain poids on a beaucoup de matière mais c'est ça aide pour faire de la coupe à la volée de la coupe de de petites brindilles etc on a un équilibre qui se trouve sur la première vis du manche c'est à dire que quand on a quand on l'a aux mains en main le point d'équilibre est juste devant la main et non pas au milieu comme sur le rat five donc un équilibre qui est bien meilleur que sur le rat five au feu mon rat five pour ceux qui ont suivi d'autres vidéos que dire de plus là dessus va pas grand chose donc bon poids du couteau donc il ya des gens qui vont le trouver trop lourd moi pour mon utilisation c'est des couteaux de ce poids sont tout à fait adapté bon travail sur quasiment toutes les coupes sauf sur les coupes vraiment de précision c'était mouture sabre n'est pas génial pour faire de la toute petite coupe de précision de même que pour les fire stick c'est pas super super facile par contre on a une très grosse robustesse de cette lame on a le comme toujours le revêtement sur la lame puisque le 1095 ça rouille ça s'entretient donc le revêtement sur le 1095 est très granuleux à la base ensuite avec du travail ça se lisse beaucoup le revêtement là dessus tient très très bien j'ai quasiment pas de deux parties du vêtement qui sont patinés au niveau des arrêtes un petit peu sur le dessus mais ce revêtement tient très très bien et puis tout ça ça en fait quand même un bon couteau solide et sur lequel on peut compter et ben je crois que je vais arrêter là et puis je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao